Bonsoir et bienvenue à vous, chers exploitateurs, vous qui êtes amis du livre passionné de la lecture, encore une fois de plus, je suis heureux avec ces nouveaux numéros car nous allons pouvoir lire ou partager ce que l'Oté a écrit au cours de cette émission car, dit-on, le livre où la lecture instruit, éduque, informe et forme. Pour cela, un invité sur ce plateau, il est jeune mais costaud dans le monde du livre avec ses idées. Bien sûr, là, il faut le souligner avec ses innovations. Donc, Paloukou Siagosola Aristote, il est écrivain, analyste social, en psychophilosophie artistique et mathématicien révolutionnaire. Auteur de cet ouvrage qu'il a titré, « 137 citations pour une conscience éveillée ». C'est un renfort idéologique à la jeunesse africaine parce que ça, c'est le rôle des livres qu'il vient faire parmi les jeunes ou dans les jeunes. Donc, Paloukou Siagosola Aristote, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous êtes écrivain, analyste social, psychophilosophe et mathématicien révolutionnaire. Oui. Auteur de cet ouvrage, de sa « 137 citations », vous l'avez titré, « L'éveil de la conscience africaine ». Pourquoi éveil de la conscience africaine ? Oui, il y a besoin, pour nous les Africains, de pouvoir éveiller notre conscience parce que, par rapport à un long période passé dans la souffrance, l'esclavage, la colonisation, voilà, vraiment, nos colonisateurs et celui qui était notre maître à l'esclavage nous a vraiment amené tout droit à perdre notre conscience, voilà. Nous sommes devenus amis de la souffrance. On n'a pas réellement besoin de se libérer de notre façon de faire les choses. C'est pourquoi il devait y avoir quand même ceux-là qui poussent les Africains à savoir là où nous sommes par rapport à où nous venons et où nous partons pour que l'avenir soit clair, voilà, c'est un peu ça. L'effet de la conscience, un ouvrage pour consacrer les jeunes à adopter un comportement responsable pour faire face à cette nostalgie ou à ces dégâts, si on peut l'appeler comme ça, que les colons nous ont laissés par rapport à l'éducation. Oui, 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 ça ne se fait pas sentir, mais c'est clair pour nous les chercheurs, nous constatons vraiment que c'est là où ça vient parce que déjà, l'homme africain, c'est une personne ouverte, c'est une personne aimable, c'est une personne intelligente, voilà, parce qu'on s'assort facilement, mais par rapport à cette influence-là étrangère, jaloux de nos ressources, voilà, ça m'a l'influencé de notre savoir, de nos comportements, eh bien, on est à service, ce que je peux dire, sans le savoir, mais c'est à perpétuité. Et si nous n'étions pas compte de tout ça, nous risquons grave, nous risquons les pires parce que ce qui est vrai, la colonisation continue jusqu'à aujourd'hui. Nous risquons les pires, la colonisation continue jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez vraiment que votre livre peut renverser cette tendance-là ? Bon, en fait, l'important, ce n'est pas que je fasse tout, mais l'essentiel, je pense que je puisse participer à ces changements-là. Parce que quand même, celui qui écrit, celui qui a des précisions, il écrit ici et là-bas, voilà, je pense que c'est ça. Là, on appelle la jeunesse à lever de la conscience, c'est-à-dire, nous voulons en ce que la jeunesse soit responsable. Lever la conscience, ce n'est rien d'autre que enrichir son savoir, voilà, chercher à connaître tout ce qui s'est pas dans la société, voilà, du point de vue économique, du point de vue sociale, ainsi de suite, voilà. Politique également. Politique, connaître, avoir le goût d'apprendre. Personne qui a le goût d'apprendre, c'est-à-dire, là, qui a, voilà, une conscience, une riche conscience, voilà, une conscience éveillée. C'est ça. Capable de former, non, mais de faire face à toutes les éventualités. Bien sûr. En parlant, à part, votre livre, j'ai remarqué que vous êtes dans, voilà ce que j'ai remarqué, vous êtes dans presque tous les domaines, social, économique, politique, tout ça, et aujourd'hui, il sera question beaucoup plus sur l'économie. Vous avez dit, je cite, je vous cite, l'Occident nous prête la monnaie pour permettre à l'Africain d'accéder aux productions occidentales. Quel est le message que vous voulez passer ? Ce que je veux passer, c'est un message par là, donc c'est un article que j'ai écrit dernièrement et publié dernièrement sur mes réseaux sociaux, mes comptes réseaux sociaux, voilà. Je voulais dire ceci, je voulais faire savoir aux Africains la réalité de l'économie. Parce que l'article, ce nouvel article s'étitule « Évée de la conscience économique ». Je voulais faire savoir à mes frères congolais, africains, de la réalité de l'économie. Oui, c'est l'économie, mais l'économie que nous utilisons, ce n'est pas notre économie, c'est une structure de l'économie étrangère. Et précisément, occidentale. On n'a pas notre économie propre à nous, une structure économique propre à nous. Alors il faudrait d'abord qu'on leur fasse voir la réalité de cette économie-là que nous utilisons. Non, c'est pourquoi on est intervenu par la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, tel que marche les choses, la monnaie considérée comme étant... Si on faisait une métaphore entre l'homme et l'économie, c'est comme le sang qui est dans l'économie. C'est pourquoi on voulait d'abord leur signifier la réalité de la monnaie étant... Dans la monnaie, il n'y a pas de l'or, mon frère. Il n'y a pas de matière précieuse dans la monnaie. Vous avez même cité que ce sont des bois qui viennent de l'Europe. Des bois, oui. Oui, ça vient des morceaux de bois, bien sûr. Il y a des végétaux, la monnaie. Ce n'est pas une autre chose que ça. Ce n'est pas des l'or, ce n'est pas les signatifs. Et la valeur. C'est ça. C'est-à-dire, l'homme, 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 l'accord d'acheter, c'est production. Tout ce que vous allez fabriquer, il y a l'influence de l'occident qui est dedans. La machine, ça revient toujours à lui. C'est pourquoi c'est lui qui donne cette monnaie-là pour qu'on accède à ses productions. C'est un peu ça. D'ici et ailleurs, c'est comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, tout ce que nous consommons au quotidien, 99%, si je peux dire comme ça, provient de l'Occident. Parce que même lorsque vous bâtissez votre propre maison, parce qu'ici, chez nous, au Congo, vous allez vous rendre compte, c'est moins les logements peut-être copiés à un bailleur qui est congolais. Mais tous les autres biens que nous utilisons, que nous achetons, sont des biens qui proviennent de l'Occident. Et même cette maison-là dont nous sommes bailleurs pour donner les logements à nos frères congolais, voilà. Elles sont construites par des matières qui viennent d'où ? De l'Occident. Le vitre de suite, on ne va pas citer. Donc, valablement, nous dirons que le système monétaire actuel, c'est défini. La monnaie, c'est l'accord de l'Occident, nous permettant d'accéder aux productions occidentales. Les 30e, c'est aussi la journée internationale des parents. Parce que ça aussi, c'est votre domaine de prédilection, sur l'éducation des enfants. Est-ce que vous pouvez parler à ces mots, même pendant, un tout petit mot, par rapport à ce rôle des parents, entre ces rapports-là, les parents et les enfants, dans nos sociétés ? Oui, en fait, les éducateurs, d'abord les parents, les enseignants. Les enseignants, d'accord. Par rapport à ces rapports-là, je dirais facilement que les parents, il faut qu'on puisse créer un lien d'amitié avec les enfants pour bien les éduquer. Que ce soit les parents, que ce soit les enseignants. Parce que lorsqu'on est méchant envers les enfants, ce n'est pas bien. Et surtout, la cause, c'est parce qu'on a des difficultés, autre part, qu'on veut menacer des foulées sur les enfants. C'est très important ce que vous avez dit. On est stressé pendant la journée, on n'est pas du tout comme les Européens. Ils sont tout le temps avec un attachement avec les enfants, tout ça. Mais nous, ce n'est pas le cas, on est colérique. Ce n'est pas pour l'éducation, ce n'est pas pour... Oui, et encore avec les difficultés sociales que nous découvrons au Congo, vous voyez les parents devenir très sévères envers les enfants. Et aussi les enseignants, aussi, à l'éducation. Voilà, estiatique, ils deviennent aussi très colériques envers les enfants. Alors, les enfants sont innocents. Alors, pourquoi ? Et d'ailleurs, c'est difficile pour un enfant de saisir une éducation brutale. Ça ne passe pas, là, ça ne passe pas. Ça devient un peu compliqué. Parce que la famille imite facilement. La famille imite facilement. Qu'il écoute, voilà. Il imite facilement, mais il écoute difficilement. Difficilement. Voilà. Donc, il faudra un peu qu'on soit amis avec les enfants. Et sûrement, on connaît beaucoup. Ils auront besoin toujours d'y recourir à notre connaissance. Et dans cette relation d'amitié, bien que parentale, bien qu'éducative, voilà. Les messages vont toujours passer, l'éducation va toujours passer. Nous, Africains, on n'est pas toujours dans cette... On n'est pas à l'aise dans cette pôle-là d'être très conciliant ou très tolérant. Ou donner le chèque en blanc à son enfant. Parce que là, on risque de traiter de lâcheté. De lâche, plutôt. Parce qu'un enfant, il faut toujours surveiller, surtout quand il s'agit d'une fille. Ça ne colle pas avec notre culture, nos réalités ici, en tant qu'Africains. Bon, ça dépend, ça dépend. Mais c'est très important parce que nous avons un problème de la mentalité. Lorsqu'on parle de quoi... Si je martèle sur levé de la conscience, parce que c'est le seul moyen qui va nous amener à changer notre mentalité. Je pense que ce n'était pas le sujet à l'heure du jour. Vous avez dit l'essentiel. Mais j'ai dit une parenthèse par rapport à ça et je vais passer à autre chose. Donc, levé de la conscience, ça nous permet d'enrichir notre mentalité. Mentalité, connaissance aussi. La mentalité de l'enfant dépend de deux choses. D'abord, le comportement des aînés qui racontent à la société. Et désièmement, l'apparence de la société. Tu sais que l'enfant garde à lui. Alors, si toutes ces deux situations-là sont pauvres, alors l'enfant grandit avec une mentalité qui est évidemment pauvre. Justement, l'enfant risque de grandir avec une mentalité pauvre. Mais nous rentrons maintenant dans le sujet. Parce que si vous voulez avoir les détails sur cette question, sur l'éducation des enfants, ça se trouve toujours dans le même ouvrage. Sans transiter de citations, l'auteur vraiment c'est un as. Moi, j'ai eu à part pour ces livres. Il y a bien des choses là très, très intéressantes pour mieux s'auto-former et former aussi ces enfants, les instruire. Pourquoi pas ? Donc, il y a des petits détails là que vous pouvez... Donc, procurez-vous ce livre. Là, je vous recommande. Donc, là, c'est ça vraiment très intéressant. Je continue. Nous revenons à notre sujet du jour. Je suis maintenant à la page 2. Vous définissez la monnaie. Je cite. C'est du papier portant le seau et la signature de l'homme blanc. Elle gagne de la valeur parce que les producteurs exigent que doit faire le gouvernement congolais ou la population pour contourner ces manœuvres. En fait, bon, la voie technique, c'est déjà une procédure... Parce qu'on a toujours cette pensée-là, nous, population, ainsi que le gouvernement ou les gouvernants, d'avoir beaucoup plus de liasses de billets que d'aller avoir des... Comme vous avez dit, de la production. Bien sûr. De la production. Ce sont les deux concepts-là qui sont en train de se chercher. Ça et là, comment c'est de le partager ? Bien sûr. Bon, en fait, je dirais ceci. Comme on le dit souvent que l'arc à ciel représente Dieu. Vous voyez ? Donc c'est ça la monnaie. La monnaie, c'est comme l'arc à ciel. Et les dieux de l'économie, c'est quoi ? C'est la production. La production. Donc lorsqu'il n'y a pas de production, la monnaie ne sert à rien. La monnaie ne sert à rien. Alors c'est pourquoi... Bon, je veux faire... Je veux rendre un peu hommage à nos héros. Ils ont fait leur part des choses en nous montrant la voie que nous devons en nous montrant et les besoins de notre liberté. Vous voyez ? Alors ils devraient bien sûr faire vraiment ce qu'ils ont fait là, soigneusement, alors pourvu que nous, aujourd'hui, nous ayons un combat qui est abordable. Voilà. Et ce qui nous reste maintenant là, c'est libérer économiquement et culturellement. Voilà. Voilà. Et culturellement. Alors pourvu qu'un autre gouvernement puisse contourner cette... Oui, le gouvernement... Il faudrait... Il faudrait qu'on puisse produire. Et là, je parle dans l'article... Là, on se parle dans l'article de la conscience économique. Voilà. Dans ces nouvelles articles, voilà, je parlais d'une notion étant la nationalisation économique. Donc il faut... Il revient... J'approuve pour vous dire que vous nous faites aussi le résumé, parce que nous sommes déjà presque nous tendons vers la fin. Très bien. Le résumé est l'ouvrage. Très bien. Mais nous sommes un sujet économique toujours. Très bien. Il revient au gouvernement de pouvoir essenser les producteurs et les ingénieurs capables de produire des biens et services que produisent les étrangers. Voilà. Et là, je pense que nous serons facilement contents à cette affaire-là. Et là, je pense... La monnaie que nous allons imprimer chez nous ici aura une valeur quelconque. parce que, bien sûr, la DGI, la DGI étant la régie financière par excellence, va bien sûr se retrouver parce qu'on aura un contrôle sur l'économie de notre pays. Voilà. Et aussi, directement, avec le temps, nous saurons comment bénéficier de nos pays voisins qui font un grand nombre d'individus, un grand nombre de demandes. Voilà. Une affaire de plus de... plus de... plus de 200 000 habitants dans nos neuf pays limitrophes. Alors là, je pense que nous produirons pour ces 300 000 et quelques habitants, mais les bénéfices reviendront à la RDC, voilà, qui est notre pays comportant combien. Les recettes reviendront, bien sûr, à nos 5 000 habitants. Et là, ça sera un gain de plus. Un gain de plus. Voilà. C'est ça. Ce sera peut-être un mois de la fin, je pense. Bon, par rapport à la fin, par rapport au mettre point à ce que je voulais dire aujourd'hui, est qu'aimons-nous les uns et les autres avassons. Ce n'est pas la monnaie qui va changer le pays, mais surtout la relation que nous avons ensemble qui va nous amener à changer notre pays parce qu'il y a ensemble qu'on va travailler pour pouvoir faire une chose d'utile. Lorsqu'on voit des marques étrangères, ils utilisent, bien sûr, nos matières précieuses. Voilà. Ensemble avec eux, lorsqu'on voit Toyota, ce n'est pas une personne qui produit Toyota. il y a un couturier, il y a beaucoup de gens, il y a vraiment beaucoup, un magistère, c'est de suite, des mécaniciens, des ingénieurs, voilà, des modélistes, voilà. Tout ça, tous ces Allemands-là se mettent ensemble, pardon, tous ces Japonais-là se mettent ensemble pour produire Toyota et pour la Mercedes, comme ça, pour les Allemands. Alors, nous aussi, les Congolais, mettons-nous ensemble pour faire mieux, surtout qu'il y a des hommes très intelligents au Congo qui peuvent nous amener à aller de l'avant. Alors, pour mettre fin, je dirais, par rapport à l'évêle de la conscience économique, que c'est mieux que le gouvernement puisse considérer la monnaie comme étant la couverture de la production et que la population pourrait considérer la monnaie comme étant le permis d'accès au bien-service. Voilà, merci. Je pense que l'émission est terminée. Aristote, par le coup, si à Gossola, merci d'être passé. A revenu quand vous voulez, l'éclaté est à vous. Très bien. Mesdames les spectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Le contact, oui, vous pouvez aller rapidement, oui. Très bien. Ainsi que là où se trouve votre livre, le point de vente, c'était... Le point de vente, c'est la librairie livre pour les Grands Lacs. Maintenant, c'est sans adresseur. Maintenant, maintenant, c'est sur 24, 624, et l'autre, c'est proche, à face, vers le terme de Ville. À face du terme de Ville. Alors, on me trouve sur les Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Voilà, je suis là pour causer avec la jeunesse. La jeunesse, c'est une histoire très sérieuse auquel nous, on se donne pour s'y mettre parce qu'on passe au demain étant un homme d'État. Merci. Bon va à l'ouvrage. En tout cas, je vous souhaite plein succès avec votre nouvelle publication, votre nouveau bébé. Je pense surtout, vous voulez en quelque chose ? Bon, le numéro de téléphone, c'est 081-351-CK1-60. Ok. Mon e-mail, c'est aristotepaloukou à rebase d'email.com. Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'étais accompagné, ou j'étais sur ce plateau, pas tout seul, mais j'étais avec un invité. Il s'agit de Paloukou, Siagosola, Aristote, un écrivain, analyste social, en psychophilosophie, artistique et mathématicien, révolutionnaire, auteur de cet opus qu'il a titré, centré en cette citation pour une conscience éveillée. C'est un renfort idéologique à notre jeunesse. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis merci de votre attachement toujours renouvelé et bye bye, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada